Bonjour les CP. Alors, durant cette période jusqu'aux vacances de Noël, nous allons lire deux livres et le premier est celui-ci. Donc là, je vous ai mis la première de couverture. Donc sur la première de couverture, il y a toujours le titre. Donc nous allons essayer de le lire. Q et U, ça fait le son Q. Q et L, ça fait quel bazar. Chez Zoé. Quel bazar chez Zoé ! Point d'exclamation. Vous avez vu, vous reconnaissez le point d'exclamation. Donc on s'exclame. Oh, mais quel bazar chez Zoé ! Ça veut dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent chez Zoé. Donc là, nous avons le titre. Ici, nous avons l'illustration. Donc là, nous voyons, il y a quatre images. Et donc, nous découvrons cette petite fille qui s'appelle Zoé. Il se passe des choses chez elle. Elle a l'air d'avoir une girafe qui est dans sa baignoire et autre chose dans son placard, mais on ne voit pas bien. Donc on va découvrir ses aventures durant trois semaines. Nous avons ici aussi le nom de l'auteur. Donc l'auteur, c'est la personne qui a écrit ce livre. Alors cette personne s'appelle Dominique Falda. Donc Dominique Falda, c'est la personne qui a écrit Quel bazar chez Zoé. Ici, nous avons l'éditeur, Attier, et la collection Ribambelle. Donc la maison d'édition, c'est la maison, c'est l'éditeur qui permet en fait de sortir ce livre, de l'imprimer, de le relier et qu'il soit prêt pour qu'on puisse l'acheter et le lire. Donc, durant trois semaines, nous allons découvrir les aventures de cette petite fille. Et aujourd'hui, nous allons lire la première page. Alors, nous allons commencer la lecture de la première page de l'histoire de Quel bazar chez Zoé. Donc, les mots qu'il va falloir connaître bien, c'est la semaine. Donc vous voyez, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien la semaine. Elle, c'est Zoé. Zoé. Et ça, c'est la maison. Cette semaine, dans ma maison, il s'est passé des tas de choses étranges. Donc là, le A et le N, ça fait le son en, on le verra plus tard, à la fin de la période. T et RE, ça fait étrange. Ex-tra-or-di-ner-re. C'est étrange, c'est bizarre, quel bazar. Donc, il y a énormément de mots que vous pouvez lire tout seul. Donc, il suffit de savoir que Aï, ça fait le son E. Donc, se-mê-ne. Et bien, le Aï, on le retrouve aussi là, dans maison. Donc, ces deux mots, il va falloir les reconnaître. Cette semaine, maison. Cette semaine, dans. Vous savez le lire. Ma aussi. Maison, il faut l'apprendre. Il, vous savez le lire. C'est aussi. Pas, c'est. Vous pouvez le lire. D, ta. Attention, le S, il est grisé, on ne le prononce pas. De choses. Donc, là, le S, comme il est entre deux voyelles, il va faire le son Z des choses. Comme il y en a plusieurs, on va mettre un S à chose, à étrange et à extraordinaire. Parce que toutes les choses qui se sont passées sont étranges et extraordinaires. Mais on ne va pas les prononcer. C'est pour ça qu'elles sont grises là. Et, tranche, donc ça, il va falloir l'apprendre. Trange, extraordinaire. C'est, on sait l'écrit, on sait le dire là aussi. Et, tranche, eh bien c'est le même mot qu'ici. C'est bizarre, ça vous pouvez le lire tout seul. Quel bazar, vous pouvez le lire tout seul. Donc, c'est surtout semaine, maison, étrange, extraordinaire. Sinon, vous pouvez lire à peu près tout le texte. Donc, on va découvrir jeudi ce qui s'est passé cette semaine chez Zoé. D'extraordinaire ou d'étrange ou de bizarre. Donc, vous allez bien vous entraîner à lire ce texte et on lira la suite jeudi. Maintenant, vous pouvez faire la fiche de questions. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501